Alors, une des choses que je n'aime pas faire, c'est de passer à printemps de louanges. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça juste magnifique de passer du temps dans la présence de Dieu. Vous savez que c'est à cela qu'on est destiné, n'est-ce pas ? Quand on arrivera au ciel, il n'y aura plus de messages, plus de prédications, plus personne n'enseignera à son frère. On va juste être en train de chanter les louanges à Dieu. Donc j'aime vraiment ce genre de moment. Et merci de m'inviter, merci de me recevoir ici. C'est vraiment un plaisir et une joie d'être là. Donc merci aux pasteurs et aux membres de l'Église. Il y a quelques visages que je reconnais par-ci, par-là. Donc content de vous revoir, pour ceux que je n'ai pas vus depuis 2023. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais juste me présenter rapidement. Ce sera un peu impoli de m'adresser à des personnes et que vous ne sachiez pas à qui je suis et d'où je viens. Alors je suis responsable à l'Église Paris Évangile. Donc c'est facile. On est à Paris. On est dans le cinquième arrondissement. Et ce qui est bien aussi dans l'autre église, c'est que c'est très facile de trouver le nom du pasteur. Les deux pasteurs s'appellent Steve. Donc si vous dites je veux voir Pasteur Steve, il y a forcément quelqu'un de disponible pour vous. Et j'ai été pasteur pendant quatre ans et demi à Hillsong aussi. Et avant ça, j'ai été responsable dans une autre église dont j'ai eu un certain cheminement avec le Seigneur et j'ai vécu différentes expériences avec Dieu. Mais moi j'ai vécu, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était catholique et ma mère protestante, ils se sont rencontrés et ils ont tous les deux expérimenté une puissance du Saint-Esprit qui les a radicalement transformés. Et ça ne veut pas dire qu'à la maison c'était parfait, loin de là. Ils étaient eux-mêmes en train d'apprendre à marcher avec le Seigneur. Mais c'était vraiment intense parce qu'on a vécu des choses inimaginables. Et c'est à cause de tout ça que je me suis dit à l'âge de 8 ans, Seigneur, soit ce qui est écrit dans la Bible est vrai, soit il y a quelque chose qu'on a raté dans les églises. Parce que j'apprenais à peine à lire et je lisais Actes des Apôtres et je me disais mais c'est très étonnant quand même ce qui est écrit là-dedans. Des gens qui guérissent, des gens qui sont pris par l'Esprit d'un endroit à un autre. Je me disais mais c'est quoi cette histoire ? Et donc j'ai fait, on va dire, mon bout du chemin. Mais plusieurs fois j'ai été rattrapé par Dieu dans mon histoire. À ma adolescence j'ai été convaincu de me baptiser. Et plus tard quand j'ai eu 20 ans, 21 ans, je suis passé par une dépression qui m'a fait découvrir encore Dieu autrement. Donc j'ai vraiment expérimenté connaître Dieu de façon lointaine comme Dieu. Et ensuite le connaître comme un père et ensuite le connaître comme un ami. Et avec ce que j'ai vu avec le Saint-Esprit, je souhaite vraiment que ce soit notre expérience à tous en fait. Je souhaite que dans l'Église de Jésus-Christ, on n'arrive plus à un point où on se dise, oh mais lui il est ouin. Mais qu'on se dise, Seigneur tu nous as tous donné quelque chose à faire. Et avec cela tu nous as donné une notion pour l'accomplir. Et donc de la même façon que tu as appelé, tu as ouin mon frère, moi aussi, là où tu m'as placé, j'ai quelque chose que je dois apporter. Je prie vraiment que chaque membre de l'Église soit rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et pour venir sur le sujet de l'unité des chrétiens, on va partager un texte et je vais l'amener un peu comme une forme d'étude biblique. Si à la fin vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi j'aime bien les échanges, donc n'hésitez surtout pas à venir. Par contre je vais mettre un chrono, parce que ce n'est pas toujours au sécurité de me donner un micro. Ça peut durer longtemps. Et mon expérience avec l'unité des chrétiens a commencé par un acte d'obéissance. Quand le Seigneur m'a dit quitte Hillsong et je vais t'amener quelque part. J'ai dit au Seigneur mais c'est de la folie ce que tu me demandes. « Ça fait cinq ans qu'on a lancé ce campus, nous sommes quelques pasteurs, l'Église est passée de 90 personnes à 450 personnes, tout marche. Ça n'a aucun sens que tu me dises de partir. » Et le Seigneur m'a dit « Tu sais, je ne te force pas, mais il y a des choses que je veux faire et si ce n'est pas avec toi, ce sera avec quelqu'un d'autre. » C'était un peu dur. Il me l'a dit avec beaucoup de douceur mais pour moi je me suis dit « Mince, plusieurs fois dans ma vie, je n'ai pas obéi parce que j'avais peur. » Et cette fois, il faut que j'obéisse. Et j'ai dit au Seigneur, j'obéis mais je sais aussi que tu n'es pas un Dieu qui me fait marcher dans la confusion. J'aimerais que tu me montres au moins ce que je dois faire ou ce que je dois apprendre ou comment je dois me positionner. Parce que je vois souvent dans les églises des gens qui disent « Oh Dieu m'a dit d'attendre, Dieu m'a dit de partir, mais Dieu ne leur a pas donné une vision derrière. » Et je me dis « Tu donnes toujours une vision. Même si tu ne donnes pas la destination, tu donnes une vision. » Et donc donne-moi une vision. Et quelques semaines après, je reçois un coup de fil d'un monsieur qui s'appelle Carlos qui me dit « On m'a parlé de toi, j'aimerais que tu interviennes en ligne sur une de mes émissions. » Je me suis dit « Qui lui a parlé de moi ? » Et donc je dis « J'accepte d'y aller et j'arrive et j'ai donné quelques paroles prophétiques en ligne. » Des gens ont été touchés, des gens ont été bénis. Il me rappelle le lendemain, il me dit « Il faut que tu reviennes, il faut qu'on remette ça et je dois t'amener quelque part. » Et il m'amène à Nouan le fuselier, à la communauté des Béatitudes. Donc me voilà protestant, bien bardé dans mon enseignement de protestant qui débarque en milieu catholique. Bon, comment vous dire ? Je sais que je suis dans l'obéissance, mais en même temps je suis en train de me dire, même si mon père était catholique, je crois que je n'ai aucune connaissance du milieu catholique. Donc ma première crainte, c'est de blesser les catholiques avec ce que je veux dire. Et donc pendant tout un week-end, j'ai dû écouter le Seigneur pour parler aux gens et leur dire ce qu'ils voulaient et la façon dont ils voulaient que je le dise. Et mon expérience avec les catholiques commence comme ça il y a un peu plus de trois ans. Et j'ai dit au Seigneur, avec l'éducation protestante que j'ai reçue, j'ai grandi dans la haine des catholiques, dans la haine d'adorer Marie, dans la haine de ces choses. Parce que quand on regarde très loin, on peut prendre des raccourcis. Et je me suis rendu compte aussi en allant auprès des catholiques qu'il y avait une forme de haine, parce que certains catholiques voient des protestants comme des hérétiques, qui avaient quitté l'église catholique et qui s'étaient éloignés du vrai pape. J'ai dit au Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Soit tu me dis clairement ce que je fais ici, soit ça va être compliqué. J'ai besoin de comprendre. Et le Seigneur m'a amené dans des passages bibliques et il a totalement changé ma perception de l'église. Totalement changé la vision que j'avais de l'église. Je me suis rendu compte qu'on s'était tous trompés. Protestants, catholiques, orthodoxes, tout ce que vous voulez. Il y a deux ou trois aspects de l'église où on s'est totalement trompés. Et si on passe à côté de ça, on va arriver à la fin de notre vie en se disant, j'ai donné au Seigneur, j'ai fait pour le Seigneur. Mais pourquoi je n'ai pas l'impression d'être allé au bout de ce que Dieu avait pour moi ? Et je n'ai pas envie que ce soit le genre de raisonnement que nous ayons. Et non, je ne vous dis pas de changer votre religion ou quoi que ce soit. Ce que je suis en train de vous dire, c'est laisser la parole de Dieu renouveler votre intelligence. Voyez les choses comme Dieu. Si vous voyez les choses comme Dieu, certaines questions et certains débats s'arrêtent d'eux-mêmes. Et vous commencez à faire ce que le Seigneur attend de vous. Parce qu'à la fin de votre vie, c'est là où vous allez être attendus. Alors, pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à prendre un texte en Éphésien 4. Je vais le lire aussi. Donc, si ce n'est pas votre Bible, ça ne fait pas de vos mauvais chrétiens. C'est juste un chrétien qui n'a pas sa Bible, c'est tout. Donc, Éphésien 4. Et je lis à partir du verset 1. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dont le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Je vous exhorte, je vous supplie, s'il vous plaît, marchez dans la vocation dans laquelle vous avez été appelé. Voilà l'exhortation de Paul. C'est tout ce qu'il nous demande. Et il le développe. Il dit, vous devez le faire, mais le faire en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Se supporter, dans l'église, on sait ce que c'est. Vous mettez déjà deux personnes dans une salle, ils ne se supportent pas dans l'imaginaire de la congrégation. Donc, moi, quand j'étais petit, je critiquais beaucoup les pasteurs. Maintenant, je suis de l'autre côté. Je dis, ah, Seigneur, franchement, il faut qu'on prie pour nous, parce que des fois, si ce n'est pas l'amour qui nous porte, c'est compliqué. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance pour votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ça, c'est la version de Louis II. Je vous lis un peu le verset 7 que je viens de lire dans la version semeur. « Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. » Chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Il nous dit qu'il y a une seule façon de voir l'Église, un seul Dieu, un seul esprit, une seule foi, une seule espérance, un seul baptême. Mais selon là où Dieu vous emmène et ce que vous devez accomplir avec lui, il va y avoir une multitude de dons, une multitude de capacités, une multitude d'appels. C'est pour ça que je n'aime pas quand je vois une Église qui dit « Ah, eux, ils sont trop dans le prophétique, eux, ils sont trop dans la guérison, eux, ils sont trop dans l'enseignement, eux, ils sont trop dans ceci ou dans cela. » Je dis « Mais chacun a reçu une grâce pour ce à quoi Dieu l'a appelé. » Donc, ça n'a pas de sens de critiquer ceux qui ont une grâce différente de la nôtre. Et parfois, lorsque nous sommes tellement à l'aise dans la grâce que Dieu nous a donnée, nous pensons que c'est comme ça que ça doit toujours fonctionner. Mais vous savez, il y a des Églises où il y a des théologiens hors pair, mais qui ne parlent jamais de la guérison. Il y a d'autres Églises où il n'y a pas de théologiens, mais ils croient à la guérison et ils voient des miracles. Et parfois, on se pointe du doigt. Non, nous c'est la parole et nous c'est les miracles. Et quand on regarde la parole, on dit « Mais en fait, vous avez reçu une grâce différente. » Et cette grâce doit être comme ça pour un but. Donc, si on va au verset 11 maintenant. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans leurs moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » C'est très long, je raccourcis. En d'autres termes, si tu as reçu une grâce dans un domaine, c'est afin que tu puisses servir les autres et eux, dans leur grâce, vont te servir. C'est en cela que l'Église devient complète. Une Église n'est pas complète dans une seule assemblée. Une Église est suffisante dans une assemblée parce que dans une assemblée, Dieu va lever des pasteurs, Dieu va lever des gens avec une enseigne prophétique, une enseigne apostolique dont des visionnaires, avec un don d'enseignement dont Dieu va lever des personnes, des évangélistes, dans une assemblée. Mais cette assemblée aussi va avoir une grâce qui va lui permettre de servir ce monde et de servir ses frères. Et eux aussi auront une grâce qui nous permettra de nous servir les uns les autres. Et lorsque nous sommes d'accord et alignés sur la grâce que chacun a reçue, l'Église devient complémentaire et à ce moment, l'unité prend tout son sens. En fait, c'est comme un grand puzzle. Chaque pièce de puzzle existe en elle-même. Mais lorsque vous les placez au bon endroit, chacune à sa place, vous obtenez un tableau extraordinaire qui finalement est un mystère de Dieu. Et c'est super important que nous comprenions cela parce que si nous passons à côté de ce que Dieu veut vraiment nous montrer, il se peut que dans nos assemblées, petit à petit, nous glissions dans le jeu du diable. C'est-à-dire, nous soyons très suffisants entre nous, très promptes à juger ceux qui ne font pas comme nous, et donc finalement que cette amertume commence à infecter l'Église. Et quand vous lisez ce texte, qu'est-ce que vous voyez au final ? À aucun moment on ne nous parle de congrégation, à aucun moment on ne nous parle de fédération, à aucun moment on ne nous parle de protestants, de catholiques, mais ici on est en train de parler de comment l'Église va fonctionner. En d'autres termes, peu importe le choix que vous avez fait maintenant, et chacun sait devant le Seigneur quelle est la parole de Dieu, et chacun est responsable d'obéir à la parole de Dieu. Peu importe le choix que vous faites, ce qui va emporter à Jésus-Christ, c'est de savoir si vous appartenez à l'Église. Pas à une assemblée. C'est ce qui va emporter à Jésus. Est-ce que vous lui appartenez ? Et si vous lui appartenez, c'est tout ce qui est important pour lui. Parce que si vous lui appartenez, il est impossible que vous restiez dans les ténèbres. Si vous lui appartenez, il est impossible que vous ne marchiez pas dans la lumière. Et tout à l'heure on verra c'est quoi la lumière pour Dieu en fait, c'est quoi marcher dans la lumière. Mais ce que j'apprécie aussi dans ce texte, c'est qu'il dit qu'il y a plusieurs choses qu'il veut voir dans l'Église. Donc ceux qui ont été établis pour être responsables dans l'Église sont là pour le perfectionnement des saints. En réalité, le ministère ne ressemble pas à ce que nous avons toujours vu. Nous pensons que le ministère, c'est lorsqu'un pasteur vient, il prêche, nous on écoute et on rentre chez nous. Mais en fait le ministère, selon la parole de Dieu, c'est lorsqu'un pasteur vient, il forme l'Église afin que quand l'Église parte, elle manifeste la gloire de Dieu. L'Église est un centre de formation et c'est un centre de guérison. Vous venez comme vous êtes et vous êtes guéri, vous êtes transformé et vous repartez pour transformer à votre tour. Donc l'Église n'a pas vocation à ce que les chrétiens soient passifs et s'assayent et attendent. D'ailleurs, vous savez quoi ? Dans les églises où je sais que les chrétiens ne pratiquent pas leur foi, c'est les églises où je vois le plus de critiques. Parce que je vous assure que lorsque les chrétiens se mettent à l'œuvre aussi, ils voient les réalités que leurs responsables traversent. Et là, la critique diminue. C'est très facile de dire à une personne « Tu as mal lavé les assiettes, va laver les assiettes, tu sauras quelle est la réalité des assiettes et tu vas comprendre la personne. » La réalité, c'est que lorsqu'en tant que chrétien, on est assis à discuter et à critiquer, c'est juste parce que nous ne sommes pas en train de prendre part à l'œuvre. Mais lorsque vous prenez part à l'œuvre, vous commencez à porter ces désirs en vous. Vous commencez à ne plus accepter un certain niveau de médiocrité. Vous commencez à ne plus accepter qu'on parle mal de certaines personnes parce que vous savez à quel point elle est précieuse pour Dieu parce que vous-même, vous portez des personnes dans vos entrailles. Et c'est super important que l'Église revienne à l'essentiel. Donc, le but de l'Église, c'est d'ici les saints. C'est de nous préparer, c'est de nous perfectionner pour que nous allions dans le monde et que nous fassions luire la lumière de Christ. Et qu'est-ce qu'il demande ? Que nous parvenions à l'unité de la foi. Et voilà parfois où il y a des grands débats dans les Églises parce que ce texte ne parle à aucun moment d'une unité doctrinale. L'unité de l'Église n'est pas une unité doctrinale. Vous savez pourquoi ? Parce que les doctrines, ce sont des moyens que les hommes ont mis en place pour vivre leur foi. La doctrine est un moyen. La doctrine n'est pas le message de l'Évangile. La doctrine est un moyen. Si je prends par exemple mes frères catholiques, vous allez voir que chez les catholiques, vous avez plusieurs courants, les franciscains, les dominicains, ainsi de suite. Et vous allez voir que chacun a reçu une grâce particulière. Et vous allez même voir que leur façon de prier peut être très différente. Certains vont vraiment être démonstratifs, d'autres vont être dans la contemplation. Et c'est facile de se dire, mais regardez, eux, ils prient pas comme nous. Mais ma question n'est pas, est-ce qu'ils prient de telle ou de telle façon ? Parce que c'est pas ce que la Bible enseigne. C'est comme ça qu'ils ont choisi de vivre leur foi. Ma question est celle-ci. Est-ce que si on prend un dominicain et un franciscain, ils sont dans l'unité de la foi ? Est-ce que les deux sont d'accord sur le fait qu'il n'y a qu'un Seigneur, il n'y a qu'une espérance, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul Dieu qui est Père de tous, il n'y a qu'un seul chef qui est le Christ ? Est-ce que nous sommes clairs là-dessus ? Parce que s'ils ne sont pas clairs là-dessus, il y a un souci. Et une fois de plus, quelle que soit la façon dont vous choisissez de vivre votre doctrine, vous ne devez pas la privilégier à la fois. La doctrine, aujourd'hui, est le sujet de débat. Si vous allez sur Internet, tout le monde critique la doctrine de tout le monde. Mais j'ai envie de dire ceci, est-ce que vous êtes dans la foi ? Est-ce que vous êtes dans la même foi ? Est-ce que vous êtes dans cette foi que la parole de Dieu nous enseigne ? Parce que c'est ça qui compte. Et c'est pour ça que Paul demande qu'on sorte en fait des enfants tiers, qu'on ne soit plus des enfants ballottés par tout vent de doctrine. Vous savez, nous avons parfois tendance à fuir ce qui nous dépasse. Et c'est pour ça que, par exemple, et désolé, je le dis, mais je ne vise personne, s'il vous plaît. Il y a des églises où on ne croit pas du tout au miracle, on ne croit pas du tout à la guérison de Dieu. Ils ont réussi à créer une doctrine où ils disent, oh, mais les dons, la puissance, la guérison, et tout ça, c'était pour les apôtres. Mais il n'y a aucun verset biblique qui valise ça dans la Bible. Ça ne vient de nulle part dans la Bible. D'où vient cette doctrine ? Parce que parfois, inconsciemment, petit à petit, nous sommes en train de créer un Dieu à notre image plutôt que de nous laisser façonner à l'image de Dieu. C'est pourquoi, si vous rencontrez un frère ou une sœur, ce qui fait de lui votre frère et votre sœur en Jésus-Christ, c'est s'il croit qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu est Père de tous et un seul chef qui est le Christ. Tout ce qu'il met à côté, c'est lui, c'est sa façon de voir les choses. Mais l'unité dont Jésus parle, l'unité dont Dieu nous parle dans la parole, qui rend l'Église forte, c'est cette unité dans un seul qui est le Christ. Tout ce qui est autour, c'est de la doctrine. Et ce n'est pas là-dessus que Dieu nous évaluera un jour. C'est sur la croix et la croix seule. Et ça, tout le monde va l'entendre, quel que soit son courant religieux. Beaucoup de personnes se sentent en danger lorsqu'une personne pratique sa foi différemment. Vous n'allez pas vous sentir en danger. parce que de toute façon, la façon dont on pratique la foi, ce n'est pas ce que la Bible nous enseignait. La Bible nous enseignait ce qu'on doit croire. Un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu est Père de tous et un seul chef qui est le Christ. Donc, la doctrine est propre à l'homme. C'est pourquoi nous nous en gardons. Nous nous disons, faites attention à ne pas être balloté par tout vent de doctrine parce que vous allez à un endroit, une doctrine a été construite, à un autre endroit, une autre doctrine a été construite. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que la doctrine que vous entendez, est-ce que la doctrine qui est actuellement en train de vous façonner est enracinée dans la parole de Christ ? Si ce n'est pas le cas, changez vite de doctrine. La Bible nous dit en hébreu, ce serait tellement dommage d'avoir travaillé autant pour ne pas récolter à la fin. Mais vous savez quoi ? Ce que j'aime quand je lis la parole de Dieu, c'est que non seulement la parole de Dieu nous donne la direction, mais elle nous donne la direction avec le ton de Dieu. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'il y a des personnes, lorsqu'elles lisent leur Bible, elles lisent leur Bible un peu comme si Dieu était en colère. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je pourrais prendre l'Ancien Testament et vous montrer le cœur de Dieu, la compassion et l'amour de Dieu, rien que dans l'Ancien Testament. Mais étrangement, j'ai eu l'impression, et même c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune, que lorsque je lisais ma Bible, je la lisais avec une arrière-pensée d'un Dieu qui était un peu nerveux, qui était en train de se dire, toi là, fais attention, un jour tu vas me rendre compte de tout ce que tu fais. J'avais l'impression que Dieu était, c'était quelqu'un qui était prêt à balancer les éclairs du ciel. En fait, l'image de Dieu que j'avais, c'est l'image un peu de Zeus dans la mythologie grecque. quelqu'un d'énervé qui utilise les hommes à sa volonté et quand on ne le prie pas assez, balance un éclair sur la tête. En fait, si vous lisez attentivement la mythologie grecque, vous allez voir que c'est horrible ce truc. Quand on voit les films à la télé, c'est impressionnant, on voit la majesté des dieux. Mais quand vous lisiez entre les lignes, ils n'étaient pas gentils les dieux. Ils arrivaient dans un village, ils prenaient ce qu'ils voulaient de force, ils prenaient même les femmes, vos femmes si vous ne vouliez pas, et ils ne vous posaient pas la question. C'était un peu terrible quand même. Et je me dis, mais Seigneur, en fait, pardonne-moi d'avoir cru pendant longtemps que tu étais ce genre de personne, ce genre de vieillard assis sur un trône qui est énervé, qui est en colère contre l'humanité et qui est prêt à verser sa colère sur l'humanité. Et vous savez quoi ? Lorsque nous avons cette pensée de Dieu, inconsciemment, nous avons déjà bloqué quelque chose que Dieu veut faire avec nous. Et là, je vais vous parler des trois dimensions de l'unité. Si nous voyons Dieu autrement que comme il est réellement, il va être très difficile pour nous d'entrer dans l'unité parfaite que Dieu veut pour nous. Et la première unité, c'est l'unité avec le Christ. C'est la première unité. Regardez ce que Hébreu 10, 14 nous dit. Et parfois, les chrétiens ont peur de ce verset, pourtant ce verset est très clair. « Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Ce texte part de l'offrande que Christ a donnée de lui-même. Et ce texte nous dit, « Par juste son offrande, il vous a amené à la perfection. » Et là, je sais que dans nos têtes, il y a quelque chose qui se met à se déclencher. Comment ça, la perfection ? Mais je ne suis pas parfait. J'ai des mauvaises pensées, des fois. Je ne suis pas pur. Je ne suis pas gentil. Je râle. Je grogne. Je m'énerve contre Dieu. Je n'aime pas mes enfants. Je n'aime pas mon conjoint. Je n'aime pas ceci. Tout le monde m'énerve. Et on dit, « Et je suis parfait ? » Oui, tu es parfait. La Bible, ce n'est pas moi qui dis. La Bible dit que par l'offrande de Jésus, il a amené à la perfection pour toujours, pas maintenant, mais pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Et je sais que le pour toujours dérange beaucoup. Ça dérange parce qu'il y a des gens qui me disent, « Steve, si tu dis ça comme ça, ça veut dire que Dieu ne tient pas compte même des péchés que je vais commettre demain ? » Je vais dire oui, et heureusement. Parce que si la grâce de Dieu ne couvre pas ton futur, ça veut dire que quand Jésus est mort à la croix, la grâce de Dieu s'est arrêtée à la croix. La grâce de Dieu n'a pas de commencement ni fin. Quand Jésus est mort à la croix, la Bible nous dit, Pierre nous dit qu'il est même allé en enfer enseigner aux âmes qui ont été englouties au temps de Noé. Donc ça veut dire que quand Dieu a manifesté sa grâce, sa grâce est venue couvrir le salut qu'il avait donné à crédit aux gens. La Bible dit que tous ceux qui sont morts dans la foi, Dieu leur a accordé leur salut à crédit. Il prend l'exemple d'Abraham. Donc ça veut dire que ces personnes ne connaissaient pas encore le Messie, mais Dieu a tenu compte de leur foi et leur a dit « Toi, je te donne ton salut à crédit » en attendant que Christ ne se manifeste. Et donc lorsque Christ s'est manifesté une fois pour toutes, Christ allait avec les péchés de l'humanité, que ce soit avant ou après. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Il dit qu'il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. « Scientifié » veut dire « mis à part ». Donc il a amené à la perfection ceux qu'il a mis à part. Qui sont dans les personnes qu'il a mis à part ? La Bible nous dit dans l'Apocalypse que celui qui vit dans cette espérance, lui-même se met à part. Qui sont ceux qui ont été mis à part ? Ce sont ceux qui ont reçu le Christ. Ceux qui sont vraiment en train de marcher dans le Christ. Mettre à part ce même mot « sanctifié », c'est-à-dire « je sépare, je ne rends pas sa commande du reste ». Maintenant, je vais vous dire ceci. « Si Dieu me dit qu'il m'a donné une offrande par laquelle il m'a rendu parfait, pourquoi est-ce que je continuerai à vivre comme ce monde ? » Parce que je découvre maintenant que si la parole de Dieu dit, ça c'est que c'est déjà un fait en moi. Ça veut dire que je ne le crois pas et donc je vis comme ce monde. Mais au moment où je le crois, je commence à vivre autrement. En d'autres termes, si je pense que mes prières ne sont pas efficaces, voici comment je vais prier. « Seigneur, s'il te plaît, par pitié, écoute-moi, exauce-moi à cause de ton fils Jésus-Christ, aie souvenir de moi. » Parce que je ne crois pas que Dieu se souvient de moi, parce que je ne crois pas qu'il est avec moi tous les jours. Il y a des prières qui ne révèlent pas la foi, mais révèlent l'incrédulité. J'espère que je ne suis pas trop rendu dedans. Beaucoup de nos prières révèlent notre incrédulité. Et ce n'est pas grave, parce que le Saint-Esprit n'est pas sûr avec nous. Lorsqu'une personne vient et dit « Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta bonté dans ma vie, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu crois qu'il manifeste depuis ? » Parce que si Dieu avait arrêté de manifester sa bonté, ce ne serait pas comme c'est actuellement. Qu'est-ce que l'ennemi va essayer de nous convaincre de faire ? De questionner tout le temps ce que Dieu a déjà dit de nous, afin que lorsque nous marchions, nous soyons tout le temps en train de questionner l'œuvre que Dieu a déjà accomplie à la croix en Jésus-Christ et son efficacité en nous. C'est pourquoi lorsqu'une personne vient me voir et je prie pour elle, elle me dit « Je ne suis pas guéri », je lui dis « Écoute, dans ton corps, je ne vois pas la manifestation de ta guérison, mais je suis convaincu que cette guérison existe déjà. » Parce que le prix a déjà été payé à la croix. Quand je prie, je ne prie pas afin que Dieu fasse quelque chose. Je prie et je me mets en accord avec ce qu'il a déjà fait à la croix. C'est ça la vraie foi. Vous comprenez maintenant pourquoi tout retourne à Christ en fait ? Ce n'est pas dans ma façon de prier, ce n'est pas dans mon rituel de prière, mais c'est dans le fait qu'à chaque fois que je m'approche de Dieu, je m'approche de Dieu avec la conviction de ce que lui a déjà fait, avec la conviction de ce qu'il a déjà dans son cœur. Donc si je ne connais pas la parole de Dieu, comment est-ce que je peux savoir ce qu'il y a dans le cœur de Christ ? Comment est-ce que je peux savoir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu ? Quand les circonstances de ma vie me montrent que Dieu n'est pas là, est-ce que je crois en ce que la parole de Dieu me dit ou est-ce que je crois en ce que mes yeux voient ? Mon juste vivra par la foi. Et s'il se retit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu son salut, ça veut juste dire qu'il y a une tristesse dans le cœur de Dieu. À dire, tu sais quoi, même s'il te faut attendre trois ans, quatre ans à percer, reste dans la droiture, reste dans la vérité, ne cherche pas des raccourcis dans le mariage, ne cherche pas des raccourcis dans ton travail, parce que tu as un Dieu qui tient toutes choses entre ses mains. Et la foi, au final, c'est de choisir de regarder à ce que l'Écriture dit et non pas à ce que je suis. Mais l'autre raison pour laquelle ce texte dérange, le mot perfection et le mot scientifique dérangent, c'est parce qu'il y a quelque chose que nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas compris. En Corinthiens 6, 17, dit ceci. « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Vous comprenez maintenant la subtilité ? Vous n'êtes pas un corps, vous n'êtes pas une âme, les amis, vous êtes un esprit. Quand vous êtes avec le Seigneur, le Saint-Esprit, et vous, vous devenez un, voilà l'union dans laquelle vous entrez. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette unité avec Christ. Voilà ce dans quoi vous entrez. Voilà pourquoi vous êtes parfaits, parce que dans votre esprit, vous êtes parfaits, mais dans votre âme et votre corps, vous ne l'êtes pas. Quand vous naissez de nouveau, vous ne perdez pas 20 kilos. Moi, j'aimerais bien. Mais quand vous naissez de nouveau, vous ne perdez pas tout d'un coup. Quand vous naissez de nouveau, vous n'arrivez pas à dominer la colère du premier coup. Mais qu'est-ce que vous faites ? Romains 12, 2, vous commencez à être transformé par le renouvellement de votre intelligence, parce que vous alignez votre façon de penser à la façon de penser de Christ. La Bible nous dit que nous avons reçu la pensée de Christ. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes parfaits ? Parce que l'esprit de Dieu habite en vous et il rend votre esprit parfait. Maintenant, vivez selon l'esprit. Donc, je ne vis pas dans la perfection si je ne vis pas selon l'esprit. Et là, ça change notre vie chrétienne, parce que finalement, la marge chrétienne, ce n'est pas faire plus d'efforts, c'est apprendre à aligner sa vie sur l'esprit. Si j'aligne ma vie sur l'esprit, la perfection de l'esprit se manifeste en moi. Vous ne serez jamais parfaits parce que vous êtes trop forts dans la doctrine, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous serez parfaits au moment où vous commencez à marcher dans votre union à Christ, dans votre union au Saint-Esprit. Lorsque vous comprenez qu'avec le Saint-Esprit, vous êtes un seul esprit, et donc maintenant, si vous voulez marcher dans qui vous êtes vraiment, marche dans l'esprit, parce que c'est dans l'esprit que vous marchez dans ce que vous êtes réellement. Et dans l'esprit, il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas. Et vous, vous voulez savoir comment vous jaugez si vous marchez dans l'esprit ? Galate 5. Galate 5, Jean nous dit à quel moment nous marchons dans la chair, et Galate 5, 22, nous dit à quel moment nous marchons dans l'esprit. Donc lorsque je regarde les choses qui commencent à bouillir en moi et monter, je sais dans quoi je suis en train de marcher. Et là, je vais dire, ok, ça c'est mon âme qui veut se manifester, mais je suis un avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi, dans cette situation, quelle est ta sagesse ? Quel est ton positionnement ? Quelle est ta parole ? Et j'apprends à marcher dans l'esprit indépendamment de ce que je ressens et de ce que je peux penser. C'est ça mon union avec Christ. Cette marche où tous les jours, j'apprends à marcher dans la personne parfaite que je suis devenu dans mon esprit, en Jésus-Christ. Dans 1 Jean 5, 2, voici ce qui est écrit. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc, comment je sais que je suis en Christ ? C'est parce que je garde cette parole. C'est parce que j'ai ce désir de dire, je ne suis pas parfait dans mon âme, mais dans mon esprit, je suis rendu parfait. Et je veux marcher par l'esprit. Mais l'épée de l'esprit, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu dont je prends cette parole. Et c'est cette parole qui va paver mon chemin. Peu importe ce que je ressens, peu importe ce qu'on me dit, la parole de Dieu, c'est elle qui pave mon chemin, c'est elle que je suis, c'est elle qui trace ce chemin devant moi. Si nous faisons ça, il est impossible que nous soyons en dehors de notre unité avec Christ. Et l'union la plus importante, c'est l'union avec Christ. Parce que c'est cette union-là qui définit toute la trajectoire de votre vie. Donc, lorsqu'on parle de l'unité des chrétiens, il faut qu'on commence par celle-là. Celle la plus importante et celle que nous voulons garder de toutes nos forces. La deuxième union, c'est l'unité de l'Église. Et tout à l'heure, je vous ai dit, cette unité ne repose pas sur une doctrine. Une doctrine dépend toujours d'un point de vue. Une doctrine est toujours amenée selon une situation. Si vous prenez le message que je prêche maintenant, et que vous l'avez prêché il y a cent ans, vous auriez changé deux, trois approches. Pourquoi ? Parce que vous vous seriez adressé à un public qui vit certaines réalités. Le message, le passage biblique lui-même ne bouge pas. Mais la doctrine va évoluer parce qu'elle va répondre de façon pertinente à un besoin. Voilà pourquoi une doctrine peut bouger et évoluer avec le temps. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est pour ça que les amis, s'il vous plaît, ne vous attachez pas aux doctrines. Attachez-vous toujours à la parole. Parce que quand vous vous attachez à la parole, vous arrivez à voir votre frère, votre sœur, de la même manière que Dieu le voit. Mais si vous vous attachez à une doctrine, il se peut que ceux qui n'ont pas la même que vous, vous révulsent. Et comme ça, la haine entre dans l'Église. Mais ce qui fait que l'Église soit une et indivise, ce qui fait que l'Église apporte la lumière, ce qui fait que la porte du séjour des morts ne peut pas prévaloir sur l'Église, c'est la parole de Dieu que nous partageons. Cette même espérance, comme je vous ai dit tout à l'heure, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Père de tous, et un seul chef qui est le Christ. C'est elle qui reste et qui demeure. Jean 8, 31 nous dit, il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Je vais vous lire trois textes et regardez comment c'est magnifique ce qui va se construire ici. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà le point de vue de Jésus. Donc, à quel moment est-ce que je suis disciple de Jésus si je demeure dans sa parole ? Pas si je suis dans telle ou telle doctrine, mais si je demeure dans sa parole, je suis son disciple. Jean 13, 35, dit ceci, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Comment on reconnaît un disciple ? Par l'amour qu'il a pour son frère. Si vous gardez ma parole, vous êtes mes disciples, mais on reconnaît mes disciples par l'amour qu'ils manifestent. En d'autres termes, vous pouvez m'apporter toutes les doctrines que vous voulez. Si je ne vois pas le fruit de l'amour dans votre vie, je vais douter de votre doctrine. Si je garde la parole, je suis disciple de Christ, mais un disciple se voit dans l'amour qu'il manifeste. Romains 5, 5. « Or, l'espérance se trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ce que je vais dire là, c'est la deuxième bombe que je lâche ce soir. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous sommes parfaits. Nous avons été amenés à la perfection en Christ, n'est-ce pas ? Et ce texte nous dit quoi ? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de prier pour « Seigneur, donne-moi plus d'amour pour les gens. Seigneur, donne-moi plus d'amour pour ceux-ci. Seigneur, fais-moi ressenti plus d'amour. Écoutez-moi très bien. » L'amour de Dieu est répandu en vous. En d'autres termes, arrêtez de prier pour le recevoir. Croyez ce que la parole de Dieu dit de vous. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, son rôle, c'est de répandre l'amour de Dieu dans vos cœurs. Donc, moi, j'ai arrêté il y a quelques années de prier pour l'amour de Dieu. Parce que je me suis dit, « Attends, Seigneur, j'ai ton Saint-Esprit et tu me dis que cette espérance ne trompe pas parce que l'amour est répandu dans mon cœur, pas sera, mais est. » Alors, j'ai dit au Seigneur, « Ça veut dire que cette personne qui m'a fait du mal et qui m'a trahi, j'ai déjà tout l'amour qu'il faut pour lui pardonner et pour marcher comme ton disciple. » Et au moment où j'ai choisi de croire ce que la parole de Dieu dit plutôt que de croire à mes émotions sur le moment, des choses ont commencé à changer en moi. J'ai commencé à comprendre que ce n'était pas l'excellence des prédications, ce n'était pas le fait d'être connu, ce n'était pas le fait de faire de grandes choses devant les gens qui faisaient la différence. C'était l'amour. En Corinthiens 13, vous pouvez avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. La Bible ne dit pas « vous n'avez rien », elle dit « vous n'êtes rien ». Est-ce que vous savez à quel point c'est terrible ce passage ? Vous n'êtes rien au niveau de l'identité ? Nul, zéro. Mais l'amour de Dieu a été répandu en vous. Donc, ça veut dire que si vous dites actuellement « je ne marche pas encore dans l'amour », c'est juste parce que vous n'avez pas encore cru que cet amour a en vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais chrétien, d'accord ? Rassurez-vous, vous n'irez pas en enfer. C'est juste parce que vous n'avez pas encore cru en cette parole. C'est juste parce que vous n'avez pas encore pris cette parole-là, vous l'avez semée dans votre cœur et vous avez dit « Seigneur, si c'est ça que tu dis sur moi, alors je préfère choisir ce que tu as dit sur moi plutôt que ce que je ressens dans mon cœur ». Vous voulez pardonner à quelqu'un ce soir ? Décidez maintenant que l'amour de Dieu est dans votre cœur et commencez à marcher selon cette vérité et sortez d'ici en rentrant en vous disant « Seigneur, moi je crois que ton amour est déjà en moi ». Donc quand je vais voir cette personne dimanche, je vais l'aimer, qu'elle ne veuille ou pas, je vais l'aimer parce que cet amour est en moi et je refuse qu'un autre sentiment, que l'amour m'anime parce que c'est en ça que je suis un disciple. Le cheminement c'est quoi ? La parole de Dieu enracine dans mon cœur et quand cette parole enracine dans mon cœur, elle produit l'amour et cet amour quand il se manifeste, là on sait que je suis un vrai disciple. Donc vous voyez finalement qu'on ne revient toujours pas sur la question de la doctrine. Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous avez aimé ? Et la troisième et dernière union dont j'ai envie de parler, c'est lorsque la terre s'unit avec le ciel. Vous savez, Dieu a créé l'univers avec des règles et des lois. Je suis une formation de physicien, j'étais chercheur en physique et donc j'ai calculé les lois physiques et les lois mathématiques. J'ai mis mes mains dedans, j'ai creusé. J'ai travaillé pendant trois ans au commissariat à l'énergie atomique, donc j'ai bu la physique. Et après avoir goûté à toute cette physique, je suis arrivé à une réalité. Je me suis dit, Seigneur, c'est étonnant parce que je vois beaucoup de scientifiques qui essaie de trouver les moyens de te décrédibiliser. Mais plus je creuse cette parole, plus j'étudie cette physique, ces mathématiques, et plus je me rends compte à quel point tu as tout harmonisé et tout cadré pour que les choses réagissent d'une certaine façon ou d'une certaine autre en suivant des lois bien ordonnées. Ça veut dire que si je sais comment fonctionne une loi physique, je suis capable de reproduire un événement si je le veux. Je suis capable de produire de l'électricité statique ici avec un bout de papier et des cheveux. Parce que je sais comment cette loi physique marche. Maintenant, je vais vous dire ceci. Le royaume de Dieu fonctionne avec des lois et des règles. Je ne parle pas de la loi de Moïse. Mais le royaume de Dieu marche avec des lois et des règles. Ça veut dire que si je comprends comment fonctionne le royaume de Dieu, je sais comment laisser ce royaume venir en moi, me transformer, et moi-même, je marche selon des règles. Lorsque vous parlez à une personne, elle vous entend parce que son tympan vibre à la vibration de votre bouche, de l'air qui sort de votre bouche, n'est-ce pas ? Maintenant, je vais vous dire une chose. Lorsque vous parlez à une maladie, à quoi est-ce que cette maladie répond ? Parce que si je parle à une maladie, on m'en prend pour un fou. Mais quand je m'appuie sur les lois du royaume, quand j'impose les mains, à quelle loi je me soumets ? La loi naturelle me dira qu'il n'y a rien dans tes mains. Mais la loi du royaume de Dieu qui dit que je suis fils de Dieu et que ceux qui ont cru en imposant les mains aux malades, les malades guériront, cette loi s'active. Et là, il y a un combat qui me dépasse, qui prend place. Ce n'est pas moi contre la maladie. C'est la parole de Dieu qui a été déclarée, qui est en moi, qui se manifeste. Donc, nous prions régulièrement afin que la puissance de Dieu se manifeste sur la terre, afin que le royaume de Dieu se manifeste sur la terre. Mais moi, j'ai envie de vous dire ceci. Est-ce que vous croyez que vous êtes le canal par lequel Dieu veut que ce royaume vienne se manifester ? Si vous voulez voir l'union entre le ciel et la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez comprendre que le royaume de Dieu est au milieu de vous, est à portée de main. Il est dans vos cœurs et sur votre bouche. Donc, lorsque je comprends en tant que chrétien ces trois unités, tout change. Mon unité à Christ qui m'a transformé, racheté, lavé, purifié de tout péché. Il a renouvelé mon intelligence et sa parole vit dans mon cœur. Lorsque je comprends l'unité de l'Église, je suis disciple parce que sa parole vit en moi et parce que l'amour se manifeste au travers de moi. et le ciel qui s'aligne à la terre parce que je manifeste le royaume de Dieu sur la terre. Alors, quelque chose change. Le réveil devient possible. On ne sait plus à savoir si les protestants, les catholiques ont tort. On se pose juste une question. Est-ce que l'amour de Dieu est manifesté ? Est-ce que le royaume de Dieu est prêché ? Est-ce que la parole de Dieu est respectée et honorée ? Et en fait, c'est ça qui va compter. C'est ça qui va faire la différence du début à la fin. Une fois de plus, je ne vous demande pas de changer de bord. Je ne suis pas venu ici pour ça aujourd'hui. Mais je suis venu pour vous dire une chose. Peu importe vos doctrines, il y a une chose que vous ne pouvez pas perdre de vue. Un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Père de tous et un seul chef qui est le Christ. Lorsque ça, c'est mon fondement, je commence à vivre des choses avec Dieu qui sont surprenantes. Éphésiens 3,20 nous dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. » Par la puissance qui agit où ? En nous. Parfois, nous pensons que si les choses ne se passent pas, c'est que Dieu n'a pas voulu. Ce n'est pas vrai. par la puissance par la puissance qui agit en nous. En nous. Est-ce que vous mesurez le vase d'honneur que vous êtes ? Est-ce que vous mesurez à quel point vous êtes précieux maintenant ? Est-ce que vous mesurez à quel point ce Saint-Esprit peut faire sa demeure en vous ? Parce qu'il sait qu'en vous, sa puissance agit et quand cette puissance opère, il peut faire au-delà de ce que nous pensons et espérons. Colossiens 1,27 À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si je vous demande est-ce que vous voulez voir une Église glorieuse, vous allez tous me dire oui. Moi, j'ai envie de vous dire une chose. La réponse de l'Église glorieuse, c'est Christ en vous. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation de qui ? Des fils de Dieu, pas de Christ, mais des fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que Christ s'est révélé afin que nous laissions Christ se révéler en nous. Et quand Christ se révèle en nous, la puissance, l'espérance se manifeste au travers de nous et elle commence à changer le monde. Si ça, c'est l'image que vous faites de l'Église, alors ma conviction, c'est que vous allez porter beaucoup de fruits. Mais s'il vous plaît, ne vous perdez pas dans les discussions sur les doctrines. Prenez cette parole de Dieu. dévorez-la, savourez-la, que cette parole descende dans vos entrailles, qu'elle fasse sa place en vous, qu'elle devienne, comme je dis, le pavé de votre chemin. Et lorsque vous acceptez que cette parole est la vérité, alors elle se manifeste. Je vais vous demander de faire quelque chose. Je sais que souvent dans les Églises, on confie de prêcher, on prie, on bénit et tout, mais je vais vous demander de prendre juste cinq minutes pour faire quelque chose, mais après que j'ai prié. allez vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'Esprit de Dieu est en vous. N'en ayez pas peur. Allez vers une personne que vous ne connaissez pas et dites au Seigneur, Seigneur, mets sur mon cœur une parole pour encourager cette personne. Si tu devais m'encourager maintenant, Seigneur, ce serait quoi ? Mets cette parole sur mon cœur pour encourager cette personne. Et vous allez encourager cette personne avec la parole que vous avez reçue et vous allez prier pour cette personne. Vous allez lui montrer de l'amour de façon pratique. Mais avant que vous vouliez, je vais prier et quand je vais terminer, prenez juste cinq minutes pour le faire et après reprenez vos places. Pas plus de cinq minutes. Je vous invite à fermer vos yeux et incliner vos têtes. Seigneur, nous croyons que tout nous vient de toi et nous croyons que tu es au milieu de nous par le Saint-Esprit. Et en vertu de cela, nous pouvons demander et déclarer maintenant que ton royaume se manifeste sur la terre comme au ciel. Et Seigneur, dans ton royaume, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de malade, il n'y a pas de délaissé, il n'y a pas de dépressif, il n'y a pas de personne m'endetter, Seigneur. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, maintenant, je libère ta présence dans cet endroit, Seigneur. Et je prie que cette présence touche chacun là où il est et vienne le toucher dans son besoin spécifique. Je parle maintenant à toute forme de maladie, toute forme de tumeur, toute forme, Seigneur, de maladie même, émotionnelle. Je commande, Seigneur, à chacune de ces maladies de plier les genoux devant le nom de Jésus. Nous croyons, Père, que tu es vivant et nous croyons que ta parole est efficace. C'est pourquoi nous pouvons même déclarer ce soir que les personnes que nous avons à cœur dans notre intercession puissent, Seigneur, être bénies abondamment, Seigneur. Que ces personnes puissent être touchées là où elles sont. Nous prions non seulement qu'elles expérimentent, Père, ton surnature, naturelles, mais aussi qu'elles puissent te connaître. Nous prions, Seigneur, afin que ces personnes te connaissent. Je prie, Seigneur, que maintenant dans le nom de Jésus descende sur les personnes ici un esprit de force et de sagesse afin qu'ils soient capables de proclamer ta parole avec assurance, Seigneur, et que tu confirmes ta parole par des signes, des produits et des miracles. Inspire-les dès ce soir afin, Seigneur, de pouvoir apporter des paroles de connaissances et d'encouragement les uns pour les autres. Et, Seigneur, je veux terminer en bénissant ce lieu. Seigneur, tu dis que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète a la récompense du prophète. Celui qui reçoit ton fils en qualité de fils a la récompense du fils. C'est pourquoi je crois, Seigneur, que parce que ces portes se sont ouvertes, parce qu'ils ont accepté que ton évangile soit prêché publiquement et ouvertement, je prie dans le nom de Jésus qu'ils reçoivent la récompense de cette obéissance, que cette maison continue d'être une lumière et qu'elle continue de briller dans cette ville et au-delà, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Après vous être encouragés, si vous voulez, juste que je prie rapidement pour vous, juste une imposition d'un moment rapide, pour ceux qui ont besoin de guérison ou de réconfort, n'hésitez pas à venir me voir. Mais deux à deux pendant cinq minutes et après on a terminé.